Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ici à l'école primaire 1 de Camberène où se déroule en ce moment une séance d'orientation à l'endroit des jeunes bacheliers. C'est une initiative du collectif des personnes ressources de Camberène qui ont décidé d'accompagner les jeunes dans le choix de leur filière universitaire. Et j'ai ici à mes côtés Ndjoun Patembang, coordonnateur du collectif des personnes ressources de Camberène. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour madame. Alors dites-nous pourquoi est-ce qu'il est important d'orienter les jeunes bacheliers ? Merci madame, je vous remercie tout d'abord de m'avoir posé cette question pertinente. C'est une question fondamentale parce que le bac est un défi. Une fois que l'élève réussit le bac, plusieurs choses l'attendent dans ses études post-bac. Donc en tant que devanciers, parents, d'élèves, nous avons jugé utile d'armer nos jeunes bacheliers et nos jeunes brevetés qui viennent de réussir le BFM sur les différentes filières qui existent afin qu'ils puissent faire les choix opportuns. Alors lorsque le jeune a été aidé et qu'il a fait son choix, il commence ses études, est-ce que vous avez prévu un suivi pour s'assurer que ce jeune-là que vous avez vous-même orienté est bien adapté ? Voilà, donc nous contribuons en fait au suivi des élèves et étudiants. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le devanciers. Nous avons fait nos humanités ici, c'est dans cette école primaire que nous avons pour l'essentiel du groupe appris, fait nos premières années scolaires. Donc on avait pensé utile et on juge utile de jouer notre partition en contribuant à ce suivi qu'assure l'État en premier. Mais comme nous autres, bonne volonté, qui avons une approche citoyenne et communautaire du développement, nous nous investissons pour davantage les outilliers, les données, les informations utiles avec les collègues du ministère pour qu'ils puissent réussir ses choix parce que c'est très déterminant pour les études qui leur attendent. Alors en dehors du ministère, est-ce que vous avez d'autres partenaires qui vous accompagnent dans vos projets ? Oui, disons que le groupe, le collectif des personnes ressources de Cameraine qui a été créé depuis deux ans, c'est en fait une initiative qui est partie de bonne volonté, qui avait l'habitude individuellement de faire, disons, des actions. Nous avons jugé utile à un moment donné de trouver un cadre dans lequel on va synchroniser nos efforts, nos initiatives pour que l'action soit beaucoup plus pertinente. Donc c'est ça qui a été à l'origine du CEPER, du collectif des personnes ressources. Et depuis lors, nous posons des actes. Souvent les activités sont orientées dans la santé, dans l'environnement parce que nous savons aussi, en dehors de tout, qu'en réalité, chaque citoyen a un rôle à jouer dans sa société. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes regroupés pour apporter notre contribution au développement local. Alors depuis 2018 que vous existez, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan des activités que vous avez menées depuis 2018 jusqu'à nos jours ? Disons un bilan sommaire parce que je ne pouvais pas aller dans l'exhaustivité. Mais depuis lors, on a jugé utile d'investir les secteurs les plus sensibles, la santé, l'éducation, l'environnement et l'encadrement des jeunes. Parce que nous avons pensé utile à ce niveau-là d'agir parce que c'est des domaines où les populations expriment le plus grand besoin. Donc depuis lors, on a fait deux éditions de consultations gratuites. Nous sommes aussi dans l'encadrement des jeunes à travers des formations sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, pour leur aussi préparer à capter éventuellement ou à formuler des projets qui pourront éventuellement être financés par les institutions qu'on a à travers la DER, à travers le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi. Nous avons compris qu'il y a énormément d'opportunités, mais souvent ces informations n'accèdent pas aux enfants, aux élèves, étudiants. Et c'est par le truchement de ces genres d'activités que nous parvenons à leur donner l'information utile pour que ces jeunes-là puissent s'en sortir. Monsieur Mbanc, merci beaucoup. Merci madame. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada